Elle fait partie du top 20 des femmes les plus puissantes du monde. Et oui, 15 ans que Beyoncé collectionne les hits, les awards et les succès commerciaux en tout genre. De sa marque de vêtements à son parfum, en passant par le cinéma, Beyoncé Knowles est un phénomène international que rien n'arrête. Pas même un futur bébé. Retour sur le comeback de la diva. Attention, interview exclusive. Elle veut laisser sa marque sur le sable du temps. Voilà ce qu'elle dit dans son morceau I am here, extrait de son tout nouvel album. Laissez sa marque, pas de doute, Beyoncé réussit à le faire. Depuis 15 ans, elle donne la tendance en matière de musique, de mode, de danse, avec deux idées en tête, valoriser les femmes et faire danser le monde. Elle a d'abord pris d'assaut les charts avec son girls band, les Destiny's Child. Mais depuis 2003, c'est en solo qu'elle cartonne. Une success story qu'elle continue d'écrire aujourd'hui, sans jamais rien prendre pour acquis. Je veux toujours faire des choses différentes de ce que j'ai fait dans le passé. Je veux me lancer des défis. Je veux avoir cette boule dans le ventre avant de monter sur scène. C'est de cette manière que je sais que j'ai fait les choses bien et que ça reste excitant pour moi. Et je veux aussi mettre à défi l'industrie musicale. J'ai l'impression que c'est ma mission de créer de nouveaux tempos. C'est ma mission de donner le ton et d'être l'exemple. Donc c'est parfois risqué, mais c'est la seule raison pour laquelle j'étais capable de durer aussi longtemps dans cette industrie, qui est très éphémère. Et j'ai l'impression que si les gens peuvent prédire ce que tu vas faire, ça n'a plus aucun intérêt et je m'ennuie. Et si moi je m'ennuie, alors tout le monde s'ennuie. Alors pour éviter l'ennui, Beyoncé prend des risques artistiques. Ce quatrième album, elle en fait une œuvre d'art assez personnelle. Une sorte de lettre ouverte à ses fans qu'elle a tout simplement appelé Four, « Quatre » en français, un titre simple, « Fort » en symbolique. « Fort » est le titre parce que c'est mon quatrième album, mais aussi parce que c'est mon chiffre préféré depuis que je suis petite. Je me suis mariée un 4 avril, je suis née un 4 septembre, mon mari est né un 4 décembre, ma mère est née un 4 janvier. Tellement de choses sont arrivées un 4 que c'est mon chiffre fétiche. J'ai gagné beaucoup d'argent au jeu grâce au 4. Enfin, je ne joue pas souvent, mais c'est vraiment un chiffre porte-bonheur pour moi. Étant donné que c'est mon album le plus personnel, je me suis dit que c'était le moment de lui donner le nom de mon chiffre préféré. Et qu'elle ne fut pas la surprise lorsque Beyoncé dévoila le premier single de Four, « Run the World Girls » est à l'opposé des titres glam R&B qu'elle a produits dans le passé. Musique électro, rythme africain, paroles féministes, clips tribal chic. D'ailleurs, Beyoncé s'est assurée que la chorégraphie ferait son effet. Pour ça, elle a fait appel à plusieurs chorégraphes, dont Geoffrey Page. Ensemble, ils ont concocté des pas de danse aux influences africaines. Effet garanti. J'ai été inspiré par Beyoncé parce que je pense que beaucoup de gens n'ont pas compris son message. Ils ont pensé qu'elle voulait vraiment dire que les femmes dirigent le monde. Moi, j'ai senti que c'était un appel aux armes, pour donner envie aux femmes de prendre la parole et d'être fière d'elles. et qu'elles reconnaissent ce dont elles sont capables. Ça m'a rendu fière d'être un homme. Et ça m'a rendu fière d'aimer les femmes. J'ai donc créé cette danse qui, je l'espère, accentue les formes, les hanches, le côté funky, la danse, les corps, pour que les femmes n'aient pas honte de leurs attributs. En tant qu'homme, j'espère juste que ça a fait son effet. C'est ce que j'avais en tête quand je l'ai créé. Et à défaut de dominer le monde comme elle le chante, Beyoncé a dominé l'année 2011 aussi bien d'un point de vue artistique que personnel. En l'espace de quelques mois, la Diva a sorti un nouvel album. Elle a enchaîné des concerts et festivals à travers le monde. Elle a quitté son manager de pair et elle a célébré ses 30 ans. Un programme chargé qui fait suite à une pause d'un an. En 2010, pour la première fois en 15 ans de carrière, Bey a pris le temps de s'arrêter. Une année entière pendant laquelle elle s'est laissée porter par le vent. Pour la première fois de ma vie, j'ai pu voyager autour du monde, entendre différentes sonorités, voir de nouvelles danses et chorégraphies, goûter de nouvelles saveurs, me détendre, avoir de vraies conversations et vivre ma vie. J'ai l'impression d'avoir tellement travaillé dans ma vie qu'il était important d'avoir cette opportunité, d'être inspirée et de digérer un peu tout ce que j'ai fait depuis si longtemps. Cela m'a inspirée de la pureté, plus de générosité et d'amour. J'étais dans un état tellement serein que je voulais que les gens sentent cet amour et l'apprécient en écoutant mon album. J'espère continuer à avoir cet équilibre que j'ai essayé d'acquérir pendant ma pause, même en commençant l'album. Et si vous aussi, vous trouvez que Beyoncé a l'air plus sereine, ce n'est pas uniquement grâce à ses voyages. La Diva a récemment annoncé sa grossesse, une nouvelle que tout le monde attendait, de ses fans aux médias, en passant par l'industrie du disque. L'information s'est répandue si vite qu'elle a battu un record sur Twitter. Plus de 8868 tweets par seconde. Imaginez un peu. Vous savez, l'annonce du bébé de Beyoncé et Jay-Z est quelque chose que les gens attendent depuis vraiment longtemps. Quand vous faites partie des médias, vous faites en sorte que la nouvelle apparaisse sur la page principale. Vous la publiez sur Twitter ou Facebook. Je pense que tout le monde voulait participer à cette nouvelle. Je sais qu'à All Hip Hop, on a fait en sorte que chaque employé le tweet. On devait absolument prendre notre part du buzz. Pourtant, personne n'avait vu la nouvelle venir. Deux semaines avant l'annonce, en août 2011, Beyoncé était montée sur scène à New York pour une série de 4 concerts. En live, impossible de détecter un ventre arrondi ni une baisse de forme. A croire que rien ne la fera ralentir. Et ce n'est pas Rick O'Love, l'un de ses paroliers qui dira le contraire. Ensemble, ils ont écrit des hits, tels que Sweet Dreams ou Scare of Lonely. Beyoncé, il la connaît. Je ne pense vraiment pas que ce bébé va ralentir Beyoncé. J'ai l'impression que ça la rend plus humaine. Ce sera un moyen pour les gens de vraiment se connecter avec elle. Parce qu'avant, on la voyait comme une super-héroïne. Qu'elle soit enceinte, c'est wow ! Beyoncé peut être enceinte. C'est un être humain. Et je pense que c'est génial quand un artiste peut, vous savez, vivre des choses, se marier, avoir des enfants et agir comme une personne normale. Ça permet aux gens de la voir sous un nouvel angle. Beyoncé a toujours dit qu'elle voulait être mère à 30 ans. Son souhait devient réalité. Et cette expérience se reflètera sans aucun doute sur sa musique et ses paroles. Son thème de prédilection, les femmes, n'en sera qu'enrichi. Sous-titrage Société Radio-Canada